bonsoir bonsoir à tous louisonne alors je suis avec vous pour un nouveau live du mercredi et ce soir on continue notre série eft donc on continue notre série libération émotionnelle je vais quand même attendre que les gens se connectent et après ça ça sera parti mon kiki pour un autre tour alors les gens sont là alors là je vois nathalie qui est là allô stéphanie donc faites moi un petit coucou on va réessayer voir si les petits pouces les petits coeurs les petits bonhommes fonctionne mon ordinateur ne veut pas me les montrer depuis quelques semaines alors on va voir bonsoir mirela bonsoir bonsoir james probablement pas très loin ivane est là marie josée francine allô allô donc je regarde un peu la josée aussi j'ai agrandi à mon écran je vais mieux vous voir donc à voilà donc nous sommes encore réunis pour venir marcher vers notre libération à libération pas dans le sens que nous sommes prisonniers mais on pourrait presque penser qu'on pourrait l'être d'une certaine façon on n'est pas prisonnier de l'extérieur on est prisonnier de soi même alors on est prisonnier de tout ce qu'on a acheté de toutes nos croyances de toutes nos souffrances c'est ça notre prison donc on reste dans le 100% responsable pas de victime pas de coupable mais il en demeure pas moins que il ya une forme de petite prison qui est intérieure et c'est ça qu'on fait ensemble dans les lèvres de maintenant et depuis quelques semaines alors ivane est là bonsoir nicole aussi allô allô tout le monde donc essayez de faire des pouces des coeurs je vais aller voir si ça marche j'ai fait une mise à jour de mon ordinateur mais je pense pas que ça marche parce que je pense que je les aurais déjà vu donc il ya quelque chose qui fait que ça fonctionne pas je ne saurais quoi dire alors je vais attendre que les gens se connectent un peu plus on est quand même rendu 45 en ligne alors vous le savez depuis la semaine dernière j'ai je vous ai annoncé que je consacrerai mes lives pour un bout à de du dégagement du dégagement qu'on fait tout le monde ensemble sur une dynamique intérieure qui celle qui est la plus commune à tout le groupe et j'ai un outil extraordinaire moi qui me permet d'avoir quelle est la dynamique commune au plus grand nombre alors je le fais avec la kiné ici j'ai mon cartable de kiné qui est une banque de données dans cette banque de données là qui a 200 quelques pages il ya plus de 1700 émotions donc c'est dans ça que je vais me brancher pour voir vraiment qu'est ce qui est là pour vous donc et qu'est ce qu'on a en dénominateur commun la semaine dernière dernière on avait j'ai un blanc de mémoire nostalgie est ce que c'est une nostalgie qu'on avait pouvez-vous m'écrire celle où ceux qui étaient là la semaine dernière quel était le thème je crois que nous avons dégagé de la nostalgie la semaine dernière qui est une espèce de regret je fais qu'on est accroché un peu au passé qui devient pour nous plus intéressant que notre présent est encore peut-être même plus intéressant ou du moins qu'on y donne plus au plus attention même que notre futur donc on a fait une eft de groupe je crois sur la nostalgie la semaine dernière je n'ai pas gardé de notes de ça donc alors je vois mélancolie j'avais une nostalgie mélancolie donc ça se ressemble oui merci merci alors c'était mélancolie merci merci tout le monde de me rafraîchir la mémoire donc nous avons dégagé de la mélancolie et c'est quand même fascinant parce que j'ai eu des commentaires de gens dans la francophonie un peu partout sur la terre qui m'ont écrit pour me dire écoutez je vous connaissais pas j'ai tombé sur votre live je l'ai fait même après et j'ai vécu des moments de profonde joie et des moments de grande connexion avec moi même même si dans le début de ft il ya eu ouh toute montée émotionnelle différents symptômes les gens presque unanimement ont touché à un état de vraiment de profond bien-être suite à notre séance de groupe de ft de la semaine dernière donc j'ai fait la vague alors je suis extrêmement heureuse de ça extrêmement heureuse de ça donc là on est 50 quelque chose de connecté je vais juste j'ai eu des petites questions sur les énergies qui se passe présentement sur terre ça brasse la cabane ça fait deux ans que je vous dis ça ah oui mon dieu elle radote oui je radote dans un sens mais c'est parce que ça continue ça continue ça continue ça continue je ne sais pas si vous êtes au courant de qu'est ce qui se passe sur terre présentement dans le sens des faits réels moi j'aime bien rester sur les faits réels dans les faits réels présentement sur terre il ya énormément d'ouragans de grandes tempêtes d'éruptions volcaniques ça notre terre est en ébullition on peut dire de cette façon là les météos sont étranges un peu partout et ça ben ça nous impacte que voulez vous ça peut pas faire autrement même si les ouragans les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont à l'autre bout du monde c'est de l'énergie ça circule si vous êtes moyennement ultra sensible ou sensible vous allez ressentir les états qu'on ressent associés à ces états planétaires présents sont de la fatigue un sentiment de lourdeur dans le corps parfois des sentiments de tristesse inexplicable des montées émotionnelles de l'insomnie des douleurs musculaires et douleurs articulaires sensations d'oublier des trucs alors vous pouvez venir me dire même étant donné même si je vois pas les pouces et les coeurs vous pouvez venir me dire si quelque chose vous parle dans ça c'est fanny m'a dit trouver les derniers jours vraiment difficile beaucoup et colère et impatience stéphanie gilles nous dit les électrons sont très présents exactement exactement notre terre et où alors nous sommes des habitants de cette planète alors nous aussi on a tendance à faire quoi comme ça alors c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire des séances de eft de groupe parce que ça fait plus d'un an que je vous donne de l'information sur ce qui se passe sur terre oui l'information fait du bien toujours mais je crois que on est rendu à une étape de poser des gestes et des actions comme de groupe pour faire en sorte que cette transition que nous vivons se fasse de la façon la plus fluide et facile pour tout le monde j'aime bien moi la plateforme des live comment comme on fait ce soir pour venir réaliser qu'on n'est pas tout seul à vivre quelque chose de venir réaliser que ces grands émois émotionnel physique relationnel sont dans l'air du temps sont dans un courant énergétique qui circule partout sur terre présentement et que ben souvent de réaliser qu'on n'est pas tout seul ça fait du bien alors on réalise qu'on n'est pas tout seul on se serre les coudes et on va s'entraider claire me dit j'ai tous les symptômes que tu as écrits eh ben je suis pas surprise on les a toutes beaucoup chantal me dit depuis la semaine dernière fièvre et grippe où il y a eu beaucoup de ce genre de de mots là alors je vous rappelle la respiration profonde boire beaucoup d'eau beaucoup beaucoup d'eau respiration profonde aller dans la nature réaliser que vos pensées ne sont pas vraies de réaliser que tout ce qui se passe entre vos deux oreilles c'est du mental qui spin et que ce n'est pas vrai vos pensées ne sont pas vraies vos pensées ne vous appartiennent pas elles appartiennent à une espèce d'inconscient collectif qui parle à travers vous et c'est vraiment le but le but est de venir se désengager de cette espèce de limitation dans laquelle nous sommes pris et de faire ce qu'on va faire ensemble ce soir fait la grande grande différence aujourd'hui j'ai eu un grand questionnement pas un grand questionnement mais une réflexion si vous voulez sur notre grande quête d'amour nous sommes tous en quête d'amour autant que nous sommes je ne je n'ai pas rencontré personne présentement dans ma vie privée intime mes clients mes étudiants qui n'étaient pas en quête d'amour qui n'étaient pas dans ce désir de vivre l'amour de et souvent bien ce désir qu'on a de vivre l'amour on le cherche à l'extérieur on pense que c'est à être on attend à l'amour on attend que l'amour se présente à n'importe quelle forme d'amour et on est un peu comme comme si c'était à l'extérieur de nous et dans le fond nous sommes amour et je crois que ça on le répétera jamais nous sommes amour pur et infini c'est ce que nous sommes jusque dans chacune de nos cellules dans le fond de notre être nous sommes amour et l'amour n'est pas quelque chose que l'on reçoit c'est quelque chose que l'on rayonne et c'est la raison pour laquelle aussi je fais ces séances de EFT de groupe pour enlever enlever les voiles qui font que on ne ressent pas que nous sommes amour pur infini voyez-vous c'est ça alors cesser de chercher à l'extérieur chercher d'attendre attendre quelque chose qui est là à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à émaner c'est vraiment une grande perte si vous voulez de temps de direction de sens donc on se ramène on se ramène à soi on dégage lentement et sûrement ce qui fait que on ne le ressent pas en conscience que nous sommes amour répétez le dans la journée dites je suis amour je suis amour l'amour ça fait ça ça émane après ça quelqu'un va le recevoir mais on peut pas se mettre en attente de recevoir l'amour parce qu'on crée une pression alors on est bien mieux de les mettre et on va le recevoir inévitablement inévitablement alors nous sommes amour répétez je suis amour je suis amour alors c'est notre but d'incarnation se souvenir de ça alors dans notre chemin de se souvenir de ressentir d'émaner d'être de plus en plus solide comme antenne terrestre que nous sommes je vais prendre le temps tout de suite de me centrer et je vais aller grâce à mon thèse de kiné alors je vous rappelle ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut appeler de la voyance ce n'est pas c'est pas ça il n'y a pas un ange qui va me parler il y aura un arc-ange qui va me parler non 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 je vais me connecter à mon maître profond qui est lui en lien avec vos êtres profonds en tout temps de toute façon en tout temps c'est pas juste parce qu'on est là qu'on est connecté on est connecté en tout temps sauf que là moi je vais me profiter de cette connexion là tout de suite et je vais faire la même intention que la semaine dernière alors mon intention est la suivante de trouver le thème le plus pertinent le plus puissant le plus aligné pour le plus grand nombre de personnes qui sont là présentement live avec moi ce soir et le plus grand nombre de personnes qui viendront réécouter ce live dans les années à venir même pas juste demain dans les années à venir quel est le meilleur thème aujourd'hui pour tout le monde ici qui est là présentement on est un peu plus de 70 alors on y va je vais tester en kiné le meilleur thème à dégager avec le ft pour le mieux être du plus grand nombre à partir de toute suite alors j'y vais alors moi je teste avec mes doigts quand mon doigt descend c'est à dire voilà ma chérie alors je teste est ce que je vois là quand c'est rigide c'est pas ça quand c'est rigide c'est pas ça quand ça descend c'est là donc je fais un test de kinésiologie qui est vraiment un test musculaire avec ma main et c'est ce que c'est ce que j'enseigne depuis 18 ans donc soyez rassurés je sais comment ça marche donc alors on y va on teste le meilleur thème à dégager pour tout le monde présent ici ce soir ainsi que pour tous les gens qui écouteront par la suite alors on y va 1 2 1 2 3 on retourne dans l'émotion c'est là qu'on était la semaine dernière aussi alors toujours dans l'émotion le meilleur thème à dégager pour tout le monde ici présentement alors on y va 10 20 30 on est entre la page 20 et 30 alors la page 21 2 on est à la page 22 alors on y va à la page 22 alors si vous êtes là pour la première fois avec moi ce soir je vous montre comment ça marche c'est des listes de choses alors moi j'ai à la page 22 ben j'ai une colonne de gauche et une colonne de droite alors je demande le meilleur thème à dégager pour tout le monde ici ce soir est ce qui est dans la colonne de gauche mon petit doigt il dit non est ce qui est dans la colonne de droite mon doigt mon doigt il dit je ne manipule pas mon doigt j'écoute mon doigt alors on a ici quatre blocs dans la page 22 à droite qui vont nous donner notre thème de ce soir alors on y va c'est le deuxième c'est le deuxième ici alors on va aller voir qu'est ce qui est là ok ok il ya un choc un choc ou un trauma en lien avec quelque chose d'autre donc je vais retourner dans mon cartable chercher l'autre donnée suivante alors il ya un choc ou un trauma c'est à dire qu'on a quelque chose de assez pour assez fort alors on a un choc ou un trauma à dégager en lien avec quel thème 1 2 oui 1 2 3 on est toujours dans l'émotion on s'en va 1 2 ok on s'en va dans la grande section 2000 c'est sans émotion avant 10 avant 20 à page 10 à 20 10 11 12 10 11 page 12 alors on est à la page 12 à la page 12 est ce que c'est dans la gauche non c'est à droite alors c'est un trauma en lien avec 1 2 3 ici alors on est ici dans le troisième bloc alors j'y vais de 1 à 10 oui alors je vais juste vérifier parce qu'on est beaucoup je scanne l'inconscient de beaucoup de monde 1 2 et 1 2 3 oui ok on cherche ce soir on s'en va dans quelque chose de un petit peu plus profond que la semaine dernière alors un choc ou un trauma qui empêche d'être dans le présent à ça c'est vraiment important d'être dans le présent alors on est en train de chercher un choc ou un trauma qui empêche d'être dans le présent alors je vais je continue alors je creuse creuse vous inconscient alors qui votre mémoire cellulaire dans le fond alors choc trauma en lien avec être présent dans le présent j'ai besoin d'une autre donnée je vais aller chercher 1 2 oui on est toujours dans l'émotion 1 2 toujours dans la même section alors on y va 10 20 30 21 on est à la page 20 on va aller voir qu'est ce qui est là dans le présent pas là pas là ici oui 1 2 3 ici oui choc trauma qui empêche d'être dans le présent en lien avec ce sentir seul c'est ce qu'on va dégager ce soir le sentiment de solitude alors venez me dire si ça vous parle avant qu'on commence alors alors voilà voilà alors il ya des gens qui ont déjà des frissons alors est ce que vous avez des frissons parce que j'ai dégénome et qu'on était en choc trauma qui empêchait dans le présent par rapport à se sentir seul alors on va faire un eft de groupe sur la solitude et le but va être de revenir dans le présent alors la solitude c'est sûr que c'est une des grandes blessures d'incarnation nous sommes presque en tout temps dans l'illusion d'être seul ici quand en tout temps nous sommes infiniment liés mais on a cette illusion de solitude qui nous crée énormément énormément de blessures alors venez m'écrire s'il vous plaît sur le côté qu'est ce que vous comment vous réagissez à ça seul être seul se sentir seul je vais juste attendre un peu de voir vos commentaires alors joanne la flamme dit tout à fait lana me dit oui bien sûr sophie laissard me dit oui sophie fois mille dans le mille aïe 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 là tu es ma plus meilleure amie waouh ok oui j'ai même une vidéo sur la solitude aujourd'hui claire tellement je me dis ginette donc continuez de venir me donner vos commentaires que les autres aussi puissent voir faites moi des pouces ou des coeurs si la solitude vous parle moi je vous vois pas mais les gens qui réécouteront le live par la suite vont eux être en mesure de vous voir et ça ben ça ça va ça va être intéressant pour eux peur pile même si après à aimer cette solitude oui j'ai toujours été une grande solitaire pour moi c'est comme un abandon oui beaucoup de gens vivent la solitude comme un abandon sentiment peur d'être seul également mourir bon voyez vous toutes les nuances cette impression de ne pas être comprise ce qui crée de l'isolement très bien alors patriciane me dis ça me parle beaucoup alors nous allons faire une séance de fd sur même si je me sens seul un même si je me suis je me sens seul je choisis de m'aimer totalement et profondément à en revient à l'amour vous pouvez là je vous donne quelques secondes trouver peut-être la situation dans votre vie où vous avez le plus ressenti la solitude est ce que c'est dans votre famille quand vous étiez petit est ce que c'est avec des amis est ce que c'est en tout temps juste d'habiter sur terre vous vous sentez seul est ce que c'est en couple est ce que c'est avec peu importe la situation au travail ou est ce que pour vous peut-être vous avez la mémoire de la fois où vous vous êtes senti le plus seul alors vous pouvez le prendre en note et c'est ce ce qu'on va dégager ce soir c'est tous les sentiments de solitude les plus forts de votre vie oui c'est ça alors les gens sont assez unanimes pour me dire oui on ressent beaucoup de solitude c'est extraordinaire parce qu'on est rendu plus de 80 en ligne ce qui va faire que notre ft va être encore plus puissant plus on sera nombreux dans nos mercredi soir de ft plus ça sera puissant alors là on est vraiment en train de dégager solitude bon ben c'est ça alors vous vous trouvez la fois la plus intense la première qui vous vient s'il n'y en a pas alors nathalie me dit le sentiment est perpétuel ils ont depuis les dernières années sophie me dit je dois prendre rendez-vous avec toi luisanne ma belle sophie je ne fais plus de consultations privées c'est là que c'est ça que je fais moi je fais de l'enseignement et je fais de la consultation entre guillemets avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes en même temps c'est rendu mon nouveau mandat si vous voulez d'incarnation alors on trouve la fois que ou dans quel domaine de votre vie et je vais vous accompagner on va le faire ensemble on va le faire plusieurs tours donc vous pensez à cette situation là et on va prendre ici un point qui est clavicule semble la clavicule on descend dans le milieu on est ici alors vous avez vous allez venir tourner ce petit point là même si c'est pas exactement la bonne place c'est pas grave et vous allez venir ici vous allez dire même si je suis inversée je choisis de m'aimer totalement et profondément on prépare le terrain alors même si je suis inversée je choisis de m'aimer totalement et profondément même si je suis inversée je choisis de m'aimer totalement Et profondément. Alors, on est là. On inspire profondément et on expire et on est prêt à commencer. Alors, on travaille se sentir seul. Alors, on va dire, même si je me sens seul. Alors, même si je me sens seul, on y va. Donc, pensez à l'événement ou à la catégorie. Même si je me sens seul. On y va côté. Un côté ou l'autre du corps, c'est la même chose. Même si je me sens seul. On y va là. Seul. Oui, seul. Oui, ici, menton. Même si je me sens seul. Oui, on y va. Même si je me sens seul. En dessous du bras. Même si je me sens seul. Et sur la côte ici. Même si je me sens seul. On va faire tout de suite un deuxième tour. Même si je me sens seul. Au sourcil. Coin de l'œil. Même si je me sens seul. Sur l'os. En dessous de l'œil. Même si je me sens seul. Même si je me sens seul. Même si je me sens seul. En dessous à quatre doigts. Même si je me sens seul. Et ici en dessous. Même si je me sens seul. inspirez profondément expirez alors allez voir le sentiment de solitude maintenant vous le ressentez comment? est-ce qu'il y a une différence? est-ce que vous le ressentez de la même façon? après avoir fait deux tours d'EFT on va en faire plein d'autres, alors mais là tout de suite est-ce que vous le ressentez différemment? vous pouvez le ressentir différemment peut-être par rapport à la situation que vous travaillez ou la catégorie que vous travaillez alors venez donc me dire s'il y a des différences comme ça, ça va me donner une indication et on va continuer alors je vais juste voir rapidement Sophie me dit pour mieux dormir tu pourrais dire repose-moi la question tantôt, je vais peut-être la prendre en note Sophie, je vais la prendre en note et si j'oublie, rappelle-moi à la fin plus en paix me dit Marcel bon la tristesse monte me dit Ginette normal quand on commence à dégager alors ma belle Ginette la prochain tour tu le feras sur tristesse solitude zen me dit Val je n'arrête pas de me réveiller oui on va le faire tantôt le sommeil brûlure dans mon estomac me dit Chantal c'est parfait c'est pas grave le corps souvent calme plus légère vibration plus élevée confiance envie de pleurer me dit Lana ça se peut alors là l'émotion qui est là pour vous c'est celle que vous allez tapoter en EFT si c'est tristesse si c'est envie de pleurer si c'est brûlure d'estomac peu importe ce qui est là pour vous maintenant sinon si vous êtes encore connecté avec seul je me sens seul on va refaire je me sens seul on peut le faire des deux côtés alors on peut faire seul les points ici au sourcils vous dites ce qui est là pour vous seul ici quoi en dessous des yeux seul en dessous du nez seul menton seul ici même si je me sens seul en dessous ici deux bois même si je me sens seul on n'a pas peur de ce qu'on a l'air on fait circuler notre énergie même si je me sens seul ça fait un bien ça fait un bien immense c'est une technique qui existe depuis plus de 30 ans 40 ans qui a des résultats extraordinaires donc on continue seul même si je ressens encore de la solitude même si je ressens de la solitude même si je ressens de la solitude ou même si cette fois-là je me suis sentie seule ou même si avec cette personne-là je me sens seule seule se sentir seule inspirez profondément expirez expirez et venez me dire comment vous vous sentez quelle est la différence est-ce que vous sentez un allègement est-ce qu'il y a d'autres émotions qui montent qui peuvent être cachées derrière se sentir seul alors on va aller voir comment et on va vous vous souvenez qu'on était en train de dégager quelque chose qui est presque un choc ou autrement par rapport à ne pas arriver à être présent vraiment là parce que je me sens seule donc là on va commencer à faire un EFT que moi j'appelle le trio choix c'est-à-dire on va faire un circuit de 8 dans la solitude un circuit de 8 dans l'état de je peux être présent à moi-même et un en alternance c'est comme c'est la technique que j'enseigne sur le YouTube donc alors Diane me dit calme Sylvie me dit se sentir abandonnée alors ma belle Sylvie ton projet tour tu le feras sur abandon Lucie calme Lana me se sent mieux Lise en paix allègement pleure parfait Diane accueille et on va continuer à le faire allègement bien et calme encore mieux alors on y va on va faire un tour faire trois tours d'affilée présentement on fait le tour sur même si je me sens seule je choisis d'être présent à moi-même et après on va faire en alternance seule présent à moi-même seule présent à moi-même suivez-moi c'est parti même si je me sens seule 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 je suis présent à moi-même Je suis connectée à moi. Je suis présent. Je suis connectée à moi. Même si je me sens seule, je suis présent. Je suis connectée à moi. Même si je me sens seule, je suis présent. Je suis connectée à moi. Même si je me sens seule, je suis présent. Je suis connectée à moi. Inspirez profondément. Oh, très bien. Et expirez. Très bien. André, si tu ressens du découragement, le prochain tour, tu le fais sur découragement. N'oubliez pas que tout ce qu'on fait ici, vous pouvez le refaire chez vous tant que vous voulez, en changeant les mots, en disant ce qui est là. L'image de quitter un grand tout et de se retrouver seule, me dit Lana. C'est exactement ça. C'est ça la blessure de base de tous les êtres humains. C'est l'espèce de sentiment d'être déconnecté de cette grande unité d'où nous venons tous. Et ce sentiment d'être déconnecté n'est qu'une illusion. Nous ne sommes pas déconnectés. C'est sûr qu'on ne l'est pas. René me dit, je suis plus calme. Bon, mais bravo, Marie-Josée était à 9 sur 10 dans la solitude. Elle est à 2 sur 10. On continue. On continue. Donc, on continue avec le trio choix. Faites-le avec ce qui est là pour vous. Je vais regarder les couleurs. On va encore faire deux tours et après ça, on va se dire bonsoir. Mais après ça, vous pourrez le réécouter et le faire tant que vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est à vous pour toujours. C'est tout si extraordinaire. Donc, je vais juste voir Lise, oui, plus légère. Lise me dit, Desjardins me dit abandon. Alors, ma belle Lise, tu fais sur abandon. Sonia, bye. On est heureuse pour toi, ma belle Sonia. Alors, la joie de faire du EFT, c'est qu'on baille. On a des rots. On a des frissons. Alors, ça, ça veut dire que l'énergie circule et on est vraiment, vraiment content. Et, ah, c'était ta première fois, toi, Lise Charbonneau, ben là, tu viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Donc, on refait un circuit. On refait un circuit sur, même si je me sens seule, je choisis d'être présent à moi-même. Vous pouvez dire le mot qui vous parle le plus, être connecté. Je choisis de me ressentir. Je choisis de ressentir que je suis amour. Voyez-vous? Parce que, oui, on pourrait même dire, je choisis d'être présent et de me sentir en lien. Ah, on va faire ça. On va faire, même si je me sens seule, je choisis d'être présent et de me sentir en lien avec tout. On va faire un gros trois tours sur ça. Alors, c'est reparti, mon kiki. On refait un autre trois tours sur, même si je me sens seule. Ok, on y va. Même si je me sens seule. En dessous les yeux, même si je me sens seule. Ici, même si je me sens seule. 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 Ok, on y va. Même si je me sens seule. Je choisis d'être présent et de ressentir mon lien avec tout ce qui m'entoure. Je choisis d'être présente et de ressentir mon lien avec tout ce qui m'entoure. Même si je me sens seule, je choisis d'être présent et de ressentir mon lien avec tout ce qui m'entoure. Même si je me sens seule, je choisis d'être présent et de ressentir mon lien avec tout ce qui m'entoure. Même si je me sens seule, je choisis de me sentir en lien et présent à tout ce qui m'entoure. Je choisis de me sentir présent avec tout ce qui m'entoure. Je choisis d'être présent avec tout ce qui m'entoure. Je choisis d'être présent avec tout ce qui m'entoure. Je me suis un petit peu trompée. C'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose. Alors, on l'a fait comme on l'a fait, c'est bien parfait. Alors, venez me dire comment vous l'avez ressenti maintenant qu'on a ajouté me sentir présent et en lien avec tout ce qui m'entoure. Et là, le temps avance. Je vais juste venir voir vos commentaires et après ça, on va en faire un sur Je suis amour. Enfin, j'ai de la suite dans les idées. On va terminer avec Je suis amour. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a des petits commentaires? Comment ça va? Est-ce qu'il y a eu des petits frissons, des petits baillements? Est-ce qu'il y a eu d'autres émotions qui se sont pointées le nez? J'attends. C'est toujours un petit peu long. Avant que vous écriviez que moi, je le reçois, c'est pas le même. Alors, on attend. C'est juste patiente. Je suis patiente. Et pendant que je suis patiente, je vais répondre à... Là, j'oublie le prénom. Désolée, mais la personne qui me demandait pour dormir, je pense que c'est Sonia, je suis pas sûre. Qu'est-ce que je dis pour dormir? Pendant que vous me faites vos commentaires sur ce qu'on vient de faire. Dormir, vous pouvez dire, même si je ne dors pas, même si j'ai de la difficulté à dormir, même si je suis tannée de ne pas dormir, je choisis de m'aimer totalement profondément. Et même si je ne dors pas, je choisis de dormir profondément. Même si je ne dors pas, je choisis de dormir profondément. Même si je ne dors pas, je choisis de dormir profondément. Même si je ne dors pas, je choisis de dormir profondément. Et à faire juste sur le symptôme que vous voulez avoir. Alors, bon, plus centré, plus présent, me dit Renée. Bye, elle m'en heureuse, plus détendue. Elle lise, ressent sa circulation. J'y nette un peu la colère à laisser de la place à la joie d'être avec moi. Je bye en pleine gestion. Sophie, oui, Sophie, c'est vrai, c'est Sophie qui voulait savoir pour le sommeil. Je viens de répondre, ma belle Sophie. Sensation de paix et lourdeur en même temps, fatigue un peu, bizarre ou idiome, ça fait ça le FT. Alors, Sophie me dit merci, contente. Alors, nous terminons notre dernier circuit. Et on va faire même si je me sens seule. Je choisis de ressentir l'amour que je suis. Alors, on y va? Alors, trois tours encore, c'est notre conclusion de la soirée. Même si je me sens seule. On le fait trois. On fait les huit points. Même si je me sens seule. 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 Je choisis d'être présente et de ressentir l'amour que je suis. Je choisis d'être présente et de ressentir l'amour que je suis. Je choisis d'être présente et de ressentir l'amour que je suis. Je choisis d'être présente et de ressentir l'amour que je suis. Je choisis d'être présente et de ressentir l'amour que je suis. Je choisis d'être présente et de ressentir l'amour que je suis. Je choisis d'être présente et de ressentir l'amour que je suis. Alors, on va en faire un dernier, juste sur amour. On y va, amour. Je suis 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 amour. On inspire profondément et on expire. Très bien. Alors, c'est ça. Tu pourrais essayer l'EFT. Alors, voyez-vous comment c'est puissant. Ce soir, on a été à un moment donné plus de 90 à le faire. Ou du moins, les gens nous écoutaient, nous regardaient le faire et se disaient, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont aussi tapoté le visage. Alors, oui, on faisait du EFT, Emotional Freedom Technique en français, TLE, Technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui vient d'un psychologue, le docteur Calhane, et qui a été améliorée par Gary Craig, qui était un ingénieur pasteur qui existe encore et qui continue de faire du EFT. Moi, je fais du EFT depuis, je dirais, plus de 15 ans. Je l'enseigne depuis plus de 15 ans. Moi, j'enseigne rapidement ce que je trouve extraordinaire. C'est à faire, à installer dans notre vie, dans notre quotidien. C'est extrêmement puissant, même si on a l'air étrange. Alors, en fin de semaine, j'ai déjeuné avec des amis. On s'est dit, nous, un des grands compliments qu'on peut nous faire, c'est de nous dire, t'es folle, toi, t'es folle. On disait, oui, nous, être fou, on aime ça. On aime ça pas être comme tout le monde et faire. Alors, les gens sont, ok, alors là, wow, vous le sentez, vous le sentez, je suis contente. Vous voyez l'immense puissance de faire du travail en groupe, c'est extraordinaire. Là, on le fait en virtuel, on le fait à chacun chez nous. Mais je vais, le 27 octobre, faire quelque chose qui ressemble à ça, foie. Qui va durer toute une journée où on va aller tous ensemble faire des techniques de libération où tous les participants vont avoir le droit à un thérapeute en kiné, qui est une de mes étudiantes et graduée, qui va être capable de tester, comme on a fait, des clés très importantes à chaque participant sur des programmes transgénérationnels qui limitent. Ce qu'on veut, c'est enlever les limites, enlever, enlever, enlever. Cette journée-là va vous coûter le prix d'une séance avec moi, d'une heure. Donc, vous passez toute la journée avec moi et avec plein d'autres gens extraordinaires. Et dans la soirée, on aura un soin de vaisseau de cristal vibratoire pour venir nous aider à dégager. Donc, c'est à Montréal, dans la petite Italie. Vous avez toutes les informations sur le lien qui est là et reste de la place. Partagez la bonne nouvelle. C'est dans deux semaines et demie. La dernière fois, on était sans personne et c'est ma limite. Je ne peux pas prendre plus que sans personne. La salle ne prend pas plus que sans personne. Donc, je vous invite à venir passer la journée avec moi et à venir s'élever ensemble. À venir ensemble, se souvenir que nous sommes amours et retrouver la puissance infinie de la libération en groupe. S'il y a une place pour effacer un sentiment de solitude, c'est une journée comme ça. Parce que c'est là qu'on réalise qu'on est à peu près tous à la même enseigne, qu'on a les mêmes envies, les mêmes désirs de vivre dans un monde qui est rempli de paix, d'harmonie, de partage, de compassion, d'empathie. Et on marche vers ça. Nous sommes tous en train de nous élever ensemble. Et c'est une belle invitation que je vous fais. Le prochain événement sera en février. Donc, le 27 octobre, c'est une invitation à se joindre à moi. Alors, je viendrai voir... Non, ma belle Sophie, on ne peut pas payer sur place, mais tu peux écrire à mon adjointe et on peut trouver une façon de payer. Mais en cliquant sur le lien, vous pouvez vous inscrire directement. Marie-Josée dit, il y a quelque chose qui a lâché. Yeah, Marie-Josée, vraiment contente. Lynn, tu seras là à la journée. Wow, pour ce thème de ce soir et pour le FD. Oui. Ah oui, c'est ça. Alors, la joie d'être tous ensemble a évolué. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. Passez le message. Passez le message de ce rendez-vous complètement gratuit que j'offre à tous les mercredis soirs de faire des soins de groupe comme ça. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite de vous souvenir que vous êtes amour et qu'on est loin d'être seul. Très, très, très loin d'être seul. Je vous souhaite une belle semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine, 20h, pour un EFT sur un nouveau thème testé dans mon cartable de kiné. Alors, je vous embrasse et je vous dis à bientôt tout le monde. Bye, bye. Bye. On boit de l'eau. On respire. Ça va bien. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada